aujourd'hui on va voir un petit logiciel qui va vous permettre de faire un diaporama avec vos photos alors celui ci le fera qu'avec des photos et vous allez voir qui va faire quelque chose de manière très rapide et très simple enfin c'est vraiment un tout petit logiciel mais qui a un résultat qu'un résultat correct derrière alors ce logiciel il s'appelle photo récit donc je vous le mettrai sur le pain je voulais mis sur le drive pour le télécharger ce qui fait que vous êtes sûr de trouver facilement et de pas faire d'erreur dans le petit logiciel à installer donc moi l'exécutable je les laisser là pour pour l'installer rapidement donc quand vous avez ce petit exécutable donc ce qui sera mis sur le drive vous double cliquez dessus d'accord on va voir toutes les étapes d'installation mais il n'y a pas de pièges dedans et c'est mes photos réussies c'est ça en photo donc comme une photo et récit comme un récit c'est noté juste voilà photo récit 3 d'accord par contre je fais des problèmes de bruit en bg alors attendez je ne sais pas qui en moi j'ai absolument rien je peux éteindre mon micro non attendez je sais qui ça vient je vais le couper c'est gabriel qui a des problèmes de bruit mais j'ai pas de bruit j'ai pas mais nous nous on a des retours de bruit donc je vous ai coupé votre micro faudra le réactiver si vous avez une question d'avoir une interférence avec quelque chose on a l'impression d'avoir une voiture qui passe sans cesse à côté de vous mais vous réactivez votre micro quand vous avez besoin de poser une question c'est pas gênant au niveau de l'installation donc vous avez assistant installation photo récit 3 pro windows donc il suffit de faire suivant or j'ai un j'ai micheline je pense qu'à le même problème oui moi ouais vous vous pouvez couper votre micro sinon moi je peux le couper ainsi oui non pas de problème merci alors pensez bien à rappuyer sur la petite la petite icône du micro en bas pour poser des questions donc vous avez l'étape alors je reprends les depuis le début donc quand vous double cliquez sur l'assistant d'installation donc vous avez assistance d'installation photo récit première étape on va faire suivant ensuite vous demande de d'autoriser le contrat de licence donc on va accepter les termes du contrat de licence donc je coche j'accepte suivant il vous indique où il va installer tous les fichiers pareil on refait suivant et on va pouvoir installer il n'y a aucun piège dedans c'est à dire qu'il cherche pas à vous installer d'autres cochonneries avec il n'y a vraiment pas de risque il n'y a pas de risque à l'installation donc j'accepte j'accepte et après je fais suivant plusieurs fois donc ça peut demander un certain temps pour l'installation alors quand il va se lancer ça va être après ça va être rapide mais il ya toujours un petit temps de latence bah alors en fait c'est l'ordinateur qui n'est pas décidé à travailler ouais et bien fait hier il a été créé il a été capricieux hier la vidéo que j'ai mis sur la vidéo que j'ai mis sur youtube d'ailleurs etienne est j'ai mis les vidéos sur les transferts des images du téléphone ou de la tablette vers l'ordinateur il ya les vidéos sur youtube d'accord de toute façon je vais vous remontrer tout à l'heure parce que jocelyne elle m'a posé une question sur sur youtube le drive que je trouve mais je vous montrerai quand l'enregistrement sera plus en cours parce que sinon ça ça mouline et voilà il a dû faire les deux mais c'est une bonne idée l'histoire de transférer les photos alors je vous ai mis aussi parce que j'ai eu la question je vais finir ma phrase après donc quand vous avez autorisé cette application faut dire oui et là il va finir sur l'installation ce matin et hier j'ai mis pour les photos qui sont sur whatsapp parce que j'ai eu la question donc il ya deux tutos dessus il y en a eu un hier et un ce matin sur whatsapp et comment faut faire et ben justement vous avez deux vidéos alors celle d'aujourd'hui elle est plus simple pour récupérer mais comment on fait pour eux on se connecte sur qui sur whatsapp sur millenium mais pas du tout je voudrais expliquer tout ça tout à l'heure d'accord on fera avec les vidéos tout à l'heure est ce que sinon on va s'en mêler ça fait deux thèmes en même temps et on va s'en mêler mais tout ça je vous remonte tout à l'heure quand on sera sur youtube on s'en mêle déjà facilement bon vous allez voir aujourd'hui c'est aujourd'hui ça va être simple alors une fois que l'exécution de l'assistant est terminée on peut appuyer sur le bouton terminer donc je vais cliquer terminer et là mon logiciel est installé alors par contre j'ai pas de raccourcis qui s'est mis sur mon bureau donc si je vais sur mon menu démarrer donc les quatre petits carrés en bas à gauche de l'écran et dans les récemment ajoutés je retrouve photo récit 3 pour windows sinon si je descends complètement je vais dans les p et je retrouve photo récit 3 c'est le même c'est juste que le premier on l'avait en accès plus rapide je clique dessus si je veux l'avoir sur le bureau je clique dessus je reste appuyé et je vais le déplacer sur mon bureau et là vous voyez que vous avez un lien photo récit 3 pour windows qui est apparu je lâche et mon icône est ajouté au bureau d'accord ça c'est valable pour n'importe quel logiciel ainsi un logiciel que vous n'avez pas en raccourci sur le bureau et que vous voulez l'ajouter vous l'attrapez dans le menu démarrer vous restez appuyé vous glisser sur votre écran c'est vrai super super donc maintenant je vais l'ouvrir ce petit logiciel donc première étape il va vous demander ce que vous souhaitez faire est ce que vous voulez commencer un nouveau récit nous ça va être notre cas modifier un projet c'est à dire vous avez commencé à travailler sur un projet mais il n'est pas terminé vous voulez le finaliser ou lire un récit c'est pour lire un projet que vous avez déjà créé avec photo récit donc moi je vais faire commencer un nouveau récit suivant et donc je vais pas agrandir plus ma fenêtre parce que je peux pas l'agrandir cette fenêtre d'accord c'est vraiment ce sera toujours présenté de cette manière là quand vous êtes à ce niveau là première chose à faire ça va être d'importer des images donc si je clique sur importer des images il va m'ouvrir ma fenêtre d'explorateur de fichiers donc si je vais choisir mes images pas aller sur images et je vais retrouver la totalité des images que j'ai sur mon ordinateur d'accord alors je vais aller sur échantillons d'image alors c'est les mêmes photos qu'on a sur les ordinateurs d'habitude sur les ordinateurs de cours donc si je veux prendre plusieurs photos si vous voulez prendre première possibilité la totalité des photos qui se trouvent dans ce dossier je clique sur une j'appuie sur la touche contrôle donc c'est la touche ctrl qui est tout en bas à gauche de votre clavier et sur la lettre a en même temps contrôle non contrôle à ça vous permet de sélectionner la totalité des photos d'accord 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 si vous souhaitez ne prendre par exemple moi je veux prendre que les je sais pas moi les dix premières photos on va dire je clique sur la première image j'appuie sur la touche maj alors la touche maj c'est la grosse flèche qui est juste au dessus de la touche contrôle donc j'appuie sur maj je reste appuyé et je vais cliquer sur la dernière photo à prendre donc là j'ai sélectionné toute cette série qui se suit d'accord est-ce que ça revient ça on l'avait déjà vu ça oui 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 mais si je veux prendre des photos qui ne se suivent pas j'appuie sur la touche contrôle donc ctrl en bas à gauche je reste appuyé et je clique sur les différentes photos à prendre alors par contre là faut bien faire attention de bien cliquer lâcher la souris alors je reste appuyé sur contrôle un celle là j'ai appuie toujours dessus par contre je pense bien à cliquer sans bouger ma souris c'est à dire là par exemple sur ma colombe je clique avec le bouton gauche je lâche ma souris et là je peux déplacer la souris d'accord sinon si je clique tout en restant appuyé oui vous créez des copies on les fait bouger oui bah là je suis en train de créer des copies c'est à dire que toutes mes photos je vais les avoir en double non d'accord ok d'accord donc si ça jamais ça vous a enfin si ça vous arrive faut faire un clic droit et faut annuler copier et là il va vous supprimer toutes les copies que vous avez créé d'accord donc c'est pour ça il faut bien cliquer lâcher la souris et ensuite on bouge sinon vous risquez de faire des copies d'accord d'accord ça doit déjà m'arriver moi il y a des chances moi ça m'arrive quand je vais trop vite quand je vais aller trop vite ça m'arrive d'en créer aussi donc une fois que j'ai sélectionné je peux faire ouvrir il va m'importer mes images et mes images elles sont positionnées de cette manière là c'est à dire que vous avez une fenêtre il vous montre la photo qui est sélectionnée et en bas vous avez toutes vos photos ah d'accord d'accord alors si vous souhaitez modifier l'ordre des photos c'est à dire que en bas c'est vraiment l'ordre dans laquelle les photos vont arriver dans votre diaporama si mon perroquet je veux le mettre à la toute fin deux possibilités soit je clique donc sur sa petite vignette dans le petit film ok en bas je clique je reste appuyé et je bouge ma photo pour la mettre à la fin d'accord est-ce que vous avez vu oui on la déplace on la déplace sinon autre possibilité si je prends les papillons les papillons je voudrais qu'ils soient entre les deux maisons là vous avez des flèches ici vous voyez vous avez une flèche qui va à droite et une flèche qui va à gauche celle qui va à droite va vous décaler votre image vers la droite celle qui va à gauche vous la décaler vers la gauche ah d'accord donc c'est ici que vous allez pouvoir jouer sur l'ordre des images et la croix c'est si vous ne voulez plus d'une image dans votre diaporama vous cliquez dessus enfin vous cliquez sur la croix ça vous supprimera cette image d'accord 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 c'est bien cette idée de photo parce que j'ai les 30 ans de ma petite fille lundi je vais y en faire une oui et vous allez voir c'est très rapide à faire en fait ça a l'air oui moi si j'ai des photos ça va me servir ensuite on voit que ce château au dessus et en dessous j'ai une bande noire c'est tout simplement parce que la résolution n'est pas adaptée au fait que ce soit en plein écran sur mon écran tout simplement en fait c'est des problèmes de résolution les tailles les tailles correspondent pas bien donc pour l'affichage il rajoute des bandes noires vous avez possibilité ici en dessous de importer des images vous avez possibilité de supprimer les bandes noires si je clique sur ce bouton ça vous ouvre une autre fenêtre et il vous dit avant votre photo et vous avez le résultat après je vais lui demander voulez-vous utiliser dans votre récit l'image affichée dans la zone après je vais pouvoir dire oui pour tous si ça ne me plaît pas je peux décaler si je préfère avoir que le château voyez avec la zone avant vous pouvez décaler pour lui dire comment vous voulez qu'il qu'il se soit mis en fait d'accord alors s'il ne voulait pas vous embêter vous dites oui pour tout et comme ça vous êtes tranquille il va calculer de lui-même c'est lui qui calcule de lui-même et après vous verrez qu'on va pouvoir donc là j'ai dit oui pour tout et on va pouvoir après venir ajuster les choses si vous voyez qu'il vous a coupé la moitié d'un visage oui à un autre endroit vous allez pouvoir venir bien repositionner les choses donc là il travaille il est en train de faire les bordures il me dit il a supprimé toutes les bordures ok ensuite donc là j'ai mon image et vous voyez vous avez des petits boutons qui sont en dessous donc là ce réglage va se faire pour cette photo là si je le veux pour une autre il faudrait que je clique sur une autre image pour venir refaire le réglage alors je vais prendre cette photo là donc si je fais ce petit bouton là cette petite courbe arc-en-ciel alors ça va m'ouvrir autre chose non je vous ai dit des bêtises la petite courbe arc-en-ciel c'est lui qui a corrigé tout seul la photo d'accord vous voyez là c'est corrigé si je réponds dessus elle est plus enfin elle est un peu plus paliche c'est des boutons poussoirs c'est comme lorsqu'on met du gras ou d'italique dans un traitement de texte je clique ça applique je reclique ça l'enlève d'accord ah oui ça se voit bien là là ça se voit peut-être mieux ensuite vous avez la même chose pour corriger les yeux rouges alors j'ai pas de photo avec des yeux rouges mais c'est le même principe vous cliquez il les identifie si ça vous convient pas vous recliquez ça enlève la correction d'accord ouais c'est bien ça la plèche qui va à gauche ça permet de faire pivoter votre photo c'est si vous avez une photo en portrait et que vous voulez la remettre en paysage et inversement voilà donc là je remets dans le bon sens voilà et vous avez modifié où là vous allez pouvoir venir remodifier notamment la façon où il a recadré pour enlever le noir donc si je veux que ce soit plus décalé je vais pouvoir décaler plus vers la droite je retrouve ma flèche pour faire pivoter à gauche et à droite corriger automatiquement donc je peux corriger le contraste donc si j'active il va me montrer aussitôt la correction alors je vais désactiver on voit pas grand chose parce que moi les photos elles sont déjà ultra travaillées je les prends sur Pixabay donc c'est déjà énormément travaillé donc pareil vous avez les niveaux de couleur et les yeux rouges et ajouter un effet vous allez pouvoir alors si je mets noir et blanc par exemple vous avez quelques effets donc crayon coloré bon après ça lui demande un peu de temps pour pour travailler noir et blanc c'était pas mal c'était plus rapide bah oui moi j'aime bien les photos noir et blanc oui ça rend bien voilà donc crayon coloré par exemple ça va me donner ça donc vous avez voilà des petits effets aquarelles etc si finalement vous trouviez que c'était mieux avant je vais refaire aucun et je vais retrouver ma photo sans aucun effet d'accord alors pensez bien enregistrer vous voyez en dessous c'est marqué vous avez un bouton enregistré pour qu'il prenne en compte les modifications que vous avez apportées à cette photo si vous voulez travailler sur une autre photo soit vous fermez et vous recliquez sur la photo en bas puis modifier et vous retrouvez votre fenêtre alors là c'est pareil je peux la redécaler pour avoir plus de fleurs par exemple donc j'enregistre et si je veux aller voir une autre image je suis pas obligée de fermer en fait je peux jouer avec mes petites flèches ici d'accord si je vois à gauche il va me montrer la photo qui se trouve avant et celle-ci va me montrer il va me revenir sur la photo d'après d'accord c'est à dire qu'une fois que cette fenêtre est ouverte vous pouvez vraiment travailler toutes vos photos à partir de cette fenêtre là pensez bien par contre avant de changer d'image à cliquer sur le bouton enregistrer d'accord une fois que j'ai fini je peux cliquer sur le bouton fermer et je retrouve l'importation et la réorganisation de mes images d'accord oui c'est tout simple ouais est-ce que ça va sur la partie importer et réorganiser les images oui oui juste ce que j'ai oublié si vous dites mince j'ai oublié une photo il suffit de recliquer sur importer des images ici et vous retournez chercher une photo ah oui d'accord donc là j'ai ouvert une photo et elle va se mettre à la fin par contre il faudra lui ressurprimer les bandes noires etc mais oui il faut la retravailler voilà mais donc là je la retravaille pas mais il faudra penser à refaire les manips dessus mais vous pouvez à tout moment rajouter des images d'accord alors maintenant je peux passer à l'étape d'après vous avez des questions là jusqu'à présent ou pas non j'ai coupé le micro là ça a l'air d'être bon pas de questions faudra ça a l'air simple maintenant il faudra jouer avec mais c'est assez simple par rapport à c'est plus simple que ce que l'on avait vu avec l'application photo l'application photo elle est plus évoluée enfin vous pouvez faire un film qui va être plus évolué mais ça va vous demander plus de travail vous avez vous avez un anniversaire en beaucoup de cuillères à peau vous pouvez avoir un diaporama de fées ouais voilà il y a une limite dans la quantité de photos à prendre j'ai pas testé à découvrir j'ai pas testé le nom maximal de photos mais en fait ce logiciel il est il est vieux c'est pas c'est pas un logiciel récent du tout parce qu'il existait pour Windows XP en fait ah oui donc c'est un logiciel qui est très âgé donc c'est proposé c'est Microsoft enfin c'est proposé pour Windows ça appartient à Microsoft etc et il fonctionne tout le temps avec les Windows 10 donc c'est une alternative on va dire que c'est une alternative vous ferez pas un truc aussi évolué qu'avec des logiciels récents parce que forcément le type de diaporama de petits films qu'on pouvait faire comme ça avec nos photos il y a 15 ans aujourd'hui on a envie de rajouter plus de choses dedans oui forcément il y a des choses où vous êtes limité mais mais si vous voulez voilà un anniversaire vous avez une demi-heure pour faire un film pour un anniversaire vous avez largement le temps de faire quelque chose ok super alors l'étape d'après vous avez donc pour ajouter un titre à vos images donc ça va être ajouter un texte sur vos photos donc on retrouve l'ordre des images donc ça par contre dans le bas je peux toujours changer l'ordre c'est à dire si je me dis finalement je voudrais que mon chat soit en premier je peux l'attraper et je peux aller le mettre en première position d'accord vous n'êtes pas figé c'est pas parce que à la première étape vous n'avez pas mis dans le bon ordre qu'à la dernière étape vous ne pourrez pas réorganiser ça ça ne pose pas de problème d'accord donc cette étape là c'est l'étape des titres sur les images donc on retrouve l'aperçu où il y a la tête du chat en grand vous avez l'effet donc si je prends le menu déroulant je retrouve les effets qu'on m'a vu tout à l'heure et vous avez ici sur la droite possibilité d'écrire votre texte donc si j'efface j'écris mon texte alors vous ne le voyez peut-être pas mais en fait il est sous l'œil du chat oui vous avez écrit bien c'est ça voilà c'est ça et par défaut en fait ça se positionne en bas ah pardon ça se positionne en plein milieu de votre image alors vous allez pouvoir tout le temps tout le temps il se met en plein milieu de l'image d'accord après vous allez pouvoir lui dire où vous voulez le positionner donc vous avez les outils de mise en forme qui se trouvent juste ici donc vous avez le AA si je clique dessus je vais retrouver ma fenêtre de mise en forme de texte donc je vais retrouver alors je vais essayer de mettre une police un peu épaisse donc je vais choisir ma police je vais choisir si je veux de l'italique du gras de l'italique et du gras je vais le mettre en gras pour que ça se voit plus je peux choisir la taille d'accord je peux choisir si je veux barrer le texte ou le souligner et je peux choisir la couleur alors je vais mettre une couleur cyan pour essayer que ça se voit à l'écran si je fais ok j'ai bien mon texte qui apparaît d'accord ensuite pour l'alignement vous avez soit à gauche au centre ou à droite d'accord et en haut au milieu et en bas donc par exemple si je peux mettre au dessus des deux yeux je vais mettre centré et en haut d'accord ça c'est bien ouais c'est bien c'est bien pour les photos de vous oui oui après alors par contre je peux écrire qu'un seul texte je peux pas mettre miaou ici en haut à gauche et en bas à droite le minou par exemple donc je reviens sur ce que j'ai dit là vous pouvez mettre que qu'un mot qu'un mot d'accord non je pourrais mettre miaou le minou comme ça oui mais si je veux mettre miaou en haut et le minou en bas faudrait que je fasse entrer c'est pas j'ai là je suis allée je suis allée trop bas par exemple il faut tricher en fait ah oui ok vous voyez en faisant un truc comme ça ça peut passer mais c'est pas c'est pas ultra fiable on va dire oui alors oui on peut pas le réduire le texte oui c'est ici pour tourner c'est pas qu'on l'a écrit ça fait pas comme quand on fait où il y a les quatre petits carrés qu'on peut les le retracer non ça on pourra pas le faire là faudrait retourner sur le AA il faudrait modifier la taille voilà ah oui d'accord voilà c'est pour ça que je vous dis pour les trucs plus évolués ça correspondra peut-être pas à vos besoins d'accord d'accord donc là c'est bien pour mettre un petit mot comme ça enfin sur une photo c'est vraiment pour faire des trucs rapides voilà mais ça ça peut donner la main pour un autre logiciel plus tard oui après ça peut ça peut vous permettre de prendre la main et après mine de rien c'est sur de la logique de sur de la logique de clic de la logique de regarder ce que j'ai à l'écran enfin c'est toujours un entraînement ça reste un entraînement d'accord est-ce que ça va pour l'ajout de texte oui oui donc je résume je choisis mon image ici je rentre le texte je choisis où je veux que ce soit écrit voilà et je vais ensuite choisir avec le AA alors je vais laisser cette colis là je vais le mettre en blanc la couleur et la taille ok ah ouais d'accord ouais c'est bien c'est bien donc après soit je clique sur les images en bas soit je fais défiler avec la flèche à gauche et à droite d'accord alors ils sont enregistrés à chaque fois non là il n'y a pas besoin d'enregistrer il le prend en compte alors après c'est à dire une fois qu'on l'a écrit on ne peut plus l'effacer si si là si je ne veux plus du miaou je reclique sur la photo du chat et j'efface ici voilà si j'efface dans le cadre là j'ai plus le chat il n'a plus de miaou d'écrit oui d'accord par contre je n'ai pas de bouton pour annuler annuler ça annule tout le projet je ne peux pas annuler une opération que j'ai faite il faut jouer dans l'écart il faut effacer ça faut effacer et ça vous enlève le texte d'accord alors ensuite j'ai suivant donc là ça va être une étape qui va vous permettre de vous parler par dessus votre film alors c'est à dire c'est ce qu'on va faire une narration donc vous voulez faire une narration sur votre photo vous allez pouvoir ici appuyer sur le bouton enregistrer alors ne parlez pas en même temps que moi parce que sinon ça va être un brouhaha donc si je fais enregistrer et moi je veux faire une narration sur mon film donc j'enregistre une narration bonjour petit chat comment vas-tu bonne journée à toi bisous j'arrête si je fais l'aperçu bonjour petit chat comment vas-tu bonne journée à toi bisous vous avez entendu oui donc là tout ce que vous allez dire par dessus cette image sera enregistré en fait d'accord vous cliquez sur une image vous faites le petit rond avec le point rouge nous avons visité ce château il était très beau j'arrête et je peux faire l'aperçu pour voir ce que ça donne donc sur chaque photo sur chaque photo vous pouvez ajouter une narration et vous savez que vous avez ajouté une narration alors sur votre écran ça va être peut-être un peu petit mais là vous voyez que vous avez une petite bulle ah oui vous voyez ici j'ai une petite bulle donc je sais que j'ai ajouté une narration dessus et le texte le texte il peut d'être de combien par seconde par vous allez voir que dans personnaliser l'animation en fait il adapte la durée d'affichage de l'image en fonction de la narration d'accord sur mon petit carré je vous montre avec mon doigt et vous n'allez rien voir mais vous voyez que sur mon petit carré avec le chat j'ai 0.08 donc je sais que cette photo va être affichée 8 secondes celle d'à côté elle va être affichée 7 secondes ce qui correspond à la durée de mon enregistrement dans la narration d'accord d'accord bon après la narration vous n'êtes pas obligé d'en mettre non par contre est-ce qu'on peut faire pour l'ensemble des photos non il vous le fait photo par photo d'accord c'est à dire que c'est à vous de cliquer de cliquer sur la enfin de réenregistrer quand vous prenez une autre photo d'accord d'accord si je personnalise est-ce que ça va pour l'enregistrement de la narration ou pas oui alors oui si je fais maintenant en dessous du chat là vous avez personnalisé l'animation donc vous avez définir automatiquement la durée donc c'est lui tout seul qui va détecter le temps d'affichage de mon chat et en fait sinon moi je vais pouvoir le faire manuellement durée d'affichage de l'image en seconde et c'est moi qui pourrais lui donner un timing alors là je le laisse automatiquement vu qu'il a bien adapté la durée à mon enregistrement je vais aller sur une autre photo après où il n'y a pas d'enregistrement ensuite vous avez un onglet transition et là vous allez avoir des transitions pour voir comment votre photo va apparaître alors je prends un truc qui se voit si je prends diagonale vous voyez c'est ma photo vous voyez au milieu ici comment la photo elle apparaît ah d'accord ok vous voyez ah oui vous avez des animations plus ou moins avancées et certaines vont se voir plus que d'autres donc vous cliquez dessus vous regardez si ça vous convient si ça vous convient pareil que tout à l'heure on enregistre donc photo par photo voilà là c'est photo par photo et je vais pouvoir passer à l'image suivante alors c'est pareil au niveau de la transition donc là c'est défini automatiquement la durée donc ça dure une seconde si vous voulez avoir une transition qui dure plus longtemps vous cochez durée d'affichage de la transition vous augmentez le timing et votre transition sera plus lente d'accord alors j'enregistre pour cette photo je vais passer alors pas la photo du château parce qu'il y a une narration si je vais juste lui mettre une transition j'enregistre j'enregistre et je passe à cette photo là donc la voiture je retourne sur animation et durée vous voyez que là définir automatiquement la durée il m'a mis 5 secondes si moi je veux que ça dure un peu plus longtemps je cache durée d'affichage de l'image et je peux mettre 6 secondes et demi par exemple et on enregistre et j'enregistre parce que j'ai fait une modif sinon avant d'enregistrer je vais sur transition je mets une transition à ma photo d'accord ah ouais et là j'enregistre d'accord d'accord et ainsi de suite donc je fais défiler mes photos je mets mes transitions j'enregistre et ainsi de suite d'accord je sais pas quand on a pris le coup c'est vrai vite mais je comprends pas comment ça se fait là est-ce qu'il y a la deuxième image en même temps elle va rester non 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 c'est juste la transition ici là dans la fenêtre du milieu là c'est la photo là c'est la photo A là c'est la photo B donc image précédente photo A image active photo B transition c'est comment je passe de A à B d'accord et donc à chaque fois que vous avez un changement de photo il vous propose de mettre une animation qu'il appelle une transition d'accord d'accord c'est plus clair Annie comme ça ou pas oui 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 comme ça me convient et que j'ai terminé je peux faire fermer donc pensez bien si vous l'avez pas fait à faire enregistrer puis fermer et vous revenez à ce niveau là et là vous savez que vous avez des transitions qui sont mises alors vous avez le timing qui apparaît sur chacune des photos vous avez si je prends la première vignette du chat donc la petite bulle qui correspond à ma narration vous avez les deux petits carrés qui correspondent aux transitions qui ont été mises d'accord est-ce que ça va sur les images et l'animation oui oui on va le mettre en pratique après oui et après oui et après il faut jouer avec mais je vous dis c'est normalement il n'y a pas de piège si vous suivez bien parce que finalement il n'y a pas tant de blabla que ça sur l'écran si vous suivez bien tout ce qui est à l'écran normalement il n'y a pas de il n'y a pas trop de difficultés d'accord ensuite si vous passez à suivant vous allez passer sur l'étape de la musique alors on peut mettre de la musique et c'est magique c'est quand même beau donc si vous passez sur la musique je vais pouvoir deux possibilités soit je sélectionne une musique qui est sur mon ordinateur ou bien je pourrais créer une musique donc on ira voir après la création de la musique donc si je sélectionne une musique je ne comprends pas alors je vais vous montrer quand on va aller sur Youtube vous regarderez si vous n'avez pas de musique sur Youtube je vous ai mis des tutos sur télécharger des contenus libres de droit donc je vous ai remis ouais je vous ai remis Pixabay et Puxelles pour les images et les vidéos et j'ai mis trois services qui vous proposent de trouver de la musique libre de droit d'accord et je vais vous les remontrer quand on va aller sur Youtube tout à l'heure mais je serai obligée de couper l'enregistrement parce que sinon ça va ça va buguer ouais donc là moi j'ai de la musique sur mon ordinateur alors toutes ces musiques là par exemple c'est les musiques que j'ai téléchargées quand j'ai fait les vidéos sur les contenus libres de droit donc si je prends celle-ci Natura Silencia là je clique dessus je l'ouvre ah bah pourquoi qu'il ne veut pas de mon fichier musical qu'est-ce que j'ai fait je vais en prendre un autre voilà je ne sais pas pourquoi il y a peut-être eu un bug au téléchargement avec l'autre donc là j'ai ma musique qui s'est mise donc là vous voyez elle est juste au-dessus de mes petites vignettes si je fais aperçu ça va faire du bruit alors là ce qu'on remarque c'est que ma musique est plus forte que ce que moi j'ai enregistré ah oui tout à fait d'accord on ne m'entend plus parler donc ma musique ici vous avez le volume vous voyez vous avez une réglage de volume donc je peux mettre une musique plus faible je refais l'aperçu c'est plus doucement voilà et là la musique elle est plus plus faible nous avons une château une château ouais et on peut l'avoir sur toutes les photos après voilà c'est ce que j'ai j'ai dit là la musique elle continue sur toutes les photos ok ok ça c'est bien ouais c'est pas mal alors donc ça c'est si vous mettez une de vos musiques alors par contre je ne pourrais pas mettre une musique qui va de tel endroit à tel endroit une autre musique qui va de tel endroit à tel endroit ça c'est pas possible en fait c'est là enfin tous ces petits logiciels qui sont assez simples d'utilisation et on va dire qu'ils sont automatisés par peu d'action on ne peut pas non plus trop personnaliser les choses ouais c'est déjà pas mal mais après c'est déjà voilà avec ça on a déjà moyen de faire quelque chose qui tienne la route oui 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 alors si vous finalement vous dites cette musique me plaît pas j'en voulais une autre vous pouvez supprimer la musique et vous recommencez vous resélectionnez une musique à partir de ce que vous avez sur l'ordinateur sinon vous avez possibilité de créer une musique donc là il vous demande vous avez faut choisir le genre donc là vous voyez que vous avez plein de genres différents alors je sais pas moi si je mets silence ben j'aurai pas de musique enfin j'ai avoir j'ai pas de musique mais si vous mettez je sais pas on va mettre jazz voilà jazz par exemple style boogie je préfère guitare je veux un truc qui soit riant d'accord rapide une intensité normale lecture d'accord alors si je me dis c'est trop je vais baisser le rythme et ainsi de suite donc vous vous pouvez changer en fait pimpante ça vous change les rythmes les aigus etc donc si je dis ok c'est cette musique qui sera mise d'accord mais si on a 60 on a 60 diapos est-ce que la musique va suivre sur les 60 ouais je pense qu'il la lit en boucle ah il la met en boucle d'accord il doit la lire en boucle parce qu'on peut pas en mettre plusieurs à la suite des musiques non si je vais sélectionner une autre musique je prends la première qui vient il m'a remplacé ce que j'avais fait en fait vous voyez j'ai pu m'a créer une musique il a mis celle que je viens de lui mettre d'accord pardon excusez-moi à vos souhaits merci donc vous pouvez pas avoir vous pouvez pas avoir les deux d'accord une salle et une autre musique ok donc il la met en boucle c'est bien Annie vous alliez dire je dis oui donc il le met en boucle sur toutes nos diapos quoi oui c'est ça d'accord et quand on crée la musique il le met obligatoire dans une sélection il nous l'enregistre dans la sélection qu'on a déjà il vous la mettra la musique il vous la mettra sur toutes les vignettes qui sont en bas d'accord est-ce que ça va sur la musique si on crée une musique et si on crée une musique il faut l'enregistrer aussi si vous créez une musique elle est temporaire cette musique c'est-à-dire si je la crée donc je vais garder ce qui est mis là si je fais ok ok d'accord cette musique vient se mettre j'ai pas possibilité de l'enregistrer etc elle est inclue dans mon projet voilà elle est inclue dans le projet mais elle n'est pas dans la sélection d'une musique elle ne s'inscrit pas quelque part c'est ça elle reste dans elle reste enfin en fait c'est une fonctionnalité c'est comme les transitions en gros c'est des choses qui sont dans le logiciel c'est ponctuel d'accord bon et après on le registre alors pardon on le registre à la fin à la fin on va créer la vidéo donc là il y a des questions encore sur la musique ou pas non non c'est bon donc là si je fais suivant là vous arrivez sur l'étape où on va pouvoir créer le film d'accord alors avant de créer votre film alors le mieux c'est de le faire au début moi je ne l'ai pas fait au début mais vous voyez que vous avez enregistré le projet le fait d'enregistrer le projet là c'est une sécurité c'est à dire vous commencez votre projet le logiciel e-bug au moins vous ne perdez pas tout ah ouais d'accord donc c'est ça le enregistrer le projet c'est je mémorise toutes les étapes de mon de ma création en cours c'est les plans d'architecte en fait c'est pas la vidéo finalisée c'est juste les plans d'architecte qui aboutiront à la vidéo d'accord donc si j'enregistre le projet alors ce sera lisible qu'avec photorécit donc là vous lui donnez vous lui dites où vous voulez le mettre donc vidéo d'accord alors je l'appelle photorécit projet jeudi parce que je le mettrai sur le drive aussi si vous voulez retravailler dessus d'accord j'enregistre et là vous voyez que je suis en WP3 donc le vraiment le format pour photorécit donc j'enregistre et vous ne pourrez l'ouvrir que si vous avez photorécit installé d'accord donc il faut y arriver voilà donc il faut il faut l'enregistrer enfin ça il faut l'enregistrer au début et après vous faites enregistrer le projet vous lui redonnez le même nom et vous faites enregistrer et comme ça ça écrase au fur et à mesure les anciennes versions parce que si vous commencez à travailler dessus finalement il faut que vous partiez vous pourrez le rouvrir mais par contre les modifications il faudra les prendre en compte d'accord alors là maintenant on va vraiment finaliser pour créer une vidéo donc nous ce qu'on va choisir c'est enregistrer votre récit pour pouvoir le lire sur votre ordinateur je clique dessus indiquer l'emplacement et le nom du fichier de votre récit c'est à quel endroit vous allez l'enregistrer donc moi je vais faire parcourir je vais l'enregistrer dans vidéo je vais l'appeler test photo récit jeudi comme ça c'est pareil je le mettrai sur le drive j'enregistre d'accord et là vous êtes sûr de savoir où retrouver votre vidéo et pas mettre 15 jours à la retrouver ça c'est le problème ensuite je peux mettre paramètres alors profil pour ordinateur et moi je vous conseille de choisir le profil pour ordinateur 4 qui a la plus grosse résolution vous voyez 1024 par 768 alors étant donné que le logiciel est ancien il n'a pas dedans toutes les normes au niveau au niveau de la HD donc de la haute définition et des résolutions en 4K la ultra haute définition donc c'est pour ça que vous avez une résolution qui n'est pas énorme vous allez voir on va avoir un film qui a un rendu correct par contre c'est sûr que par rapport à l'application photo de Windows 10 on a une résolution qui est moins importante parce que lui il n'a pas la haute définition donc profil pour ordinateur donc prenez le 4 avec la plus grosse résolution et là je vais pouvoir dire ok donc j'ai paramétré les choses et je peux faire suivant et là il passe à l'étape de création de la vidéo d'accord donc ça peut demander un certain temps alors moi je n'ai pas pris beaucoup de photos justement pour pas que ça mette trop trop de temps à se créer derrière d'accord mais après il est assez enfin c'est assez explicite les différentes étapes à suivre la musique ça prend un peu de temps on y est presque ouais quand même c'est pas fini presque non c'est pas fini il faut qu'il en fait le projet c'est des plans d'architecte donc ça lui dit tu prends tel truc à tel endroit tel truc à tel autre endroit etc et là cette phase de création il est en train d'assembler toutes les pièces donc une fois qu'il a terminé il va vous demander ce que vous voulez faire soit vous affichez votre récit soit vous créez un autre récit si je fais afficher votre récit là je vais pouvoir le visualiser d'accord bonjour c'est Tisha comment va-t-il bonne journée à toi et là vous avez tout ah ouais ah c'est sympa ouais alors je vous fais pas tout défiler non c'est pas et si au moment de regarder le film on dit oh bah ça nous plaît pas il y a quelque chose à modifier alors quand je suis là je peux faire précédent tout le temps que j'ai pas fermé photo récit je peux revenir sur les étapes précédentes pour aller modifier les choses vous voyez je remonte les différentes étapes d'accord si j'ai quitté j'ai cliqué trop vite si j'ai quitté et que vous les modifiez il faut rouvrir il faut rouvrir photo récit d'accord et là à ce moment là on va demander à modifier un projet ok sinon l'autre c'était quoi déjà l'autre revenir précédent précédent avec les flèches qui sont d'accord je vais les revoir là ce format là pardon le format de ce qu'on vient de faire est lisible par tout le monde si on l'envoie par internet oui par contre le résultat finalisé c'est une vidéo donc là ce sera visible par tout le monde alors moi le projet le projet que j'ai fait il fait 5 méga 2 donc là il peut partir par mail d'accord par contre si vous avez un projet qui est plus gros et qui part pas par mail faudra utiliser un service comme oui transfert ou gros fichier alors c'est pareil il y a des vidéos j'ai fait des tutos sur Youtube pour ça ah bah alors d'accord tout ce dont vous allez tout ce dont vous allez avoir besoin vous les avez déjà en vidéo sur Youtube gros fichier ou oui transfert oui transfert c'est W E oui j'ai déjà vu ça alors je reviendrai dessus quand on sera sur Youtube d'accord donc là j'ai rouvert mon projet et Annie pour répondre à votre question pour revenir en arrière c'était le bouton précédent qui est ici d'accord et avec précédent vous revenez sur les différentes étapes ok d'accord on peut mettre sur clé USB oui après vous le mettez sur clé USB et vous pouvez le transférer comme vous voulez d'accord mais si je vais sur mes vidéos alors vous avez tout moi les montages que je peux avoir pour les j'ai pas mal de bazar parce que les tutos Youtube pour les tutos Youtube j'ai plein de petites vidéos qui traînent partout mais il est là ah oui le minou oui le petit chat donc je double clique dessus et je peux l'ouvrir sans problème bon je sais ce que je fais cet après-midi on ne fait pas cet après-midi il ne faut pas traîner dans ces cas-là comment ? il ne faut pas traîner parce qu'après heureusement qu'il y a le comment l'enregistrement l'enregistrement généralement le temps que je puisse le télécharger le temps que je puisse parce que je rajoute le titre devant et je l'aurai en code généralement au plus tard à 15h, 30, 16h il est en mode ah oui ça me rend donc dans l'après-midi vous l'aurez en fait ok parce que moi dès que c'est fini je mets tout en route enfin il y a un petit temps le temps que je puisse le récupérer mais je mets tout en route dans la foulée on peut déjà télécharger changer le programme déjà oui le logiciel oui je vous avez des questions ? non non alors je coupe l'enregistrement s'il n'y a pas de questions pour le drive voilà